Une autre belle journée Yo viens je t'ai versé une bière Yes Checker le planning pour la vlog ce soir T'as l'air plus brillant avec ça dans les mains T'as l'air plus brillant avec ça dans les mains Si je le feuille Oui tu pourrais le feuilleter La question de la semaine cette semaine ça marche pas Ca fait longtemps qu'on a pas fait une naiserie C'est n'importe quoi Musique 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 Vlog numéro 18 Cette semaine on reçoit une triathlète Ca fait longtemps que je l'ai invitée Elle pouvait pas venir à cause Travail, études, entraînement C'est la championne du monde 2014 du demi Ironman, championne du monde des 20-24 ans, mon amie Isabelle Rouleau Et sans plus tarder on va commencer avec le courrier de la semaine Courrier de la semaine Cette semaine la boîte C'est une nouvelle boîte On avait magané l'autre autrefois parce que j'avais pas mon exacto Et je n'ai toujours pas mon exacto J'ai pété la dernière lame J'ai pété la dernière lame la semaine passée Je vais en prendre mon outil s'il vous plaît Un gros wrench Je sais pas comment Je sais pas si Non je pense pas C'est mieux de Ok c'est bon C'est bon Cette semaine Le courrier Quand même C'est mieux quand c'est un exacto Pour vrai là C'est le fun de s'en racheter un Y'a-tu un budget ? Peux-tu libérer un budget ? Oh cette semaine la question nous vient de Pierre Roque Gravel de Grosse Roche dans le Bas-Saint-Laurent Il dit Matt j'aime beaucoup ton vlog Il dit Dans une course qu'est-ce qui t'incommode le plus ? Ben Vu le sérieux de cette question là Je vais répondre avec quelque chose Moi ce qui m'incommode le plus Pierre Roque C'est d'avoir un caillou dans ma chaussure Ça mérite un petit peu Justement J'en ai un en ce moment Je commence à avoir un petit peu Matt Ça ça mérite Sérieux on mettra pas ça là Passons aux choses sérieuses Mon invité cette semaine Isabelle Rouleau Isa Hey Comment ça va ? Bien et toi ? Hey tu matches avec les divans C'est fou On dirait que c'est camouflé là-dedans Qu'est-ce qu'on parle ? On parle de quoi aujourd'hui ? Ben je pense qu'on va parler de triathlon Ouais on va parler de triathlon Je suis pas certaine hein ? Dans le fond tu as commencé en 3ème année En 3ème année au primaire A la base je faisais de la natation Ici à Repentigny Donc dans le club de Torpé de Repentigny Après ça moi mon objectif à ce moment-là au primaire C'est d'aller au sport-études secondaire Donc à Félix Leclerc En natation aussi ? En natation toujours Ok Et je me suis forcé vraiment beaucoup Pour avoir les standards Et surtout les résultats scolaires Pour aller là Là j'ai rentré au secondaire J'ai atteint cet objectif là J'ai fait mes 5 années de natation J'ai été au championnat canadien, provincial et tout Puis entre temps durant mes 5 années au secondaire Avec le cadre scolaire on avait des petites compétitions à l'école Que les profs d'éducation physique organisaient Donc il y avait le cross country, il y avait l'athlétisme Puis moi je me retrouvais toujours à faire des épreuves de course à pied Puis que je performais quand même assez bien dans mes épreuves J'ai fait des épreuves, je gagnais à l'école Puis après ça ils m'envoyaient au côté régional Après ça je gagnais les compétitions régionales Où je me situais quand même dans les bons résultats Qui me permettaient d'aller au provincial Ça fait que là ça m'a comme sonné une petite cloche à l'oreille Comme quoi que bon ben Je suis pas pire dans les sports Je suis pas pire à la course à pied Puis sans trop m'entraîner pour faire ça Vraiment intéressant India Toi après ça tu as gravi les échelons assez rapidement T'as un super beau potentiel, t'as un talent C'est certain, ça laisse pas de doute Après ça tu as commencé à avoir des plus grandes attentes Ben c'est sûr que là rendu au cégep Je voulais aller, on se le cachera pas Comme tous les jeunes aller aux Jeux olympiques Les Jeux olympiques viennent de passer C'était pas mal un de mes rêves à ce moment-là Puis je travaillais très très fort pour y arriver Pour aller aux Jeux olympiques en triathlon Par contre moi j'avais tout le temps une petite voix qui me disait Plus je faisais des distances Plus il y a de la distance mieux je suis Donc le triathlon sprint Pour moi j'étais bonne Mais j'étais meilleure qu'à un triathlon olympique Donc le temps que je faisais au triathlon sprint Mettons je faisais x2 Puis c'était la même chose quasiment au triathlon olympique Mais la distance elle fait aussi x2 Puis là ben dans le fond au fur et à mesure je me suis dit Bon les demi Ironman Donc qu'est-ce que je fais présentement Ça m'allumait pas mal C'est vraiment ce que je voulais faire Par contre les demi Ironman ce n'est pas aux Jeux olympiques Fait qu'il fallait que je fasse une décision Entre continuer à atteindre mon objectif Qui était les Jeux olympiques à ce moment-là Ou faire le transfert Puis aller vers les demi Ironman Que je savais que j'allais être bonne à ce moment-là Ouais c'est ça parce que moi je te connais Puis je le sais que Pour avoir couru vraiment vraiment beaucoup de fois avec toi Puis à chaque fois qu'on court ensemble J'apprends à te connaître Puis t'es une athlète de longue distance Ça fait aucun doute Ben c'est ça Donc là ben Je me suis dit À ce moment-là Quand j'ai fait mes trois années au cégep À m'entraîner très très fort Puis à un moment donné Ben j'ai fallu que je fasse une décision Entre t'sais Plus longue distance Ou je me continue à m'investir à 100% Dans la distance en impé Puis j'ai décidé de juste faire le transfert Vers les demi Ironman Vers les demi Ironman Donc quand je suis rentrée à l'université Ma première année Ben là c'est à ce moment-là Que j'ai commencé à faire des distances Beaucoup plus longues Qui me représentait vraiment mieux Je pense que c'est là qu'on s'est connus Qu'on a commencé à faire des longues ensemble Ouais Ben tu m'as pas mal aidé je te dirais Parce que moi Toutes mes premiers Mon premier 21 km Ça a été pas mal avec toi aussi Ce premier demi-marathon-là Que tu faisais C'était aussi stratégique pour toi C'était comme une préparation Pour qu'est-ce qui s'en venait Le championnat du monde Oui c'est ça Parce que dans le fond Le premier mois de mi Ironman Que j'ai fait Qui était à Syracuse Ben Je l'ai fait Le meilleur que je pouvais Mais par contre C'était mon premier Puis j'ai gagné aussi J'ai gagné dans ma catégorie d'âge À ce moment-là Ce que ça voulait dire C'est que ça me permettait D'aller au championnat du monde Que cette année-là En 2014 Qui était à Tremblant Donc j'ai été chanceuse T'sais Puis c'était pas trop trop loin Fait que là j'ai dit Ah ben je vais y aller Je vais voir Qu'est-ce que je vaux Au championnat du monde Je m'attendais absolument à rien Encore une fois Je me suis entraînée très fort Tout l'été Mais t'sais Juste être au championnat du monde C'était vraiment comme Inattendu pour moi là C'est mon deuxième Mon deuxième demi Ironman Ben c'est les championnats du monde En Tremblant Donc je fais le meilleur que je peux Et tout Puis finalement Ben ça arrive que je gagne Les championnats du monde Dans ma catégorie d'âge À Tremblant Ça a fait une explosion Donc là Tout le monde Ça a été médiatisé Et tout Et tout Ben j'ai pas mal été contente aussi De mon résultat Puis je m'attendais Vraiment pas à ça Puis qu'est-ce que ça fait En fait Quand on gagne les championnats du monde On est aussi On a laissé passer Pour l'année d'après On devient millionnaire aussi Non On devient pas millionnaire Parfaut J'aurais aimé ça Ça nous donne un petit ticket Pour l'année prochaine Ok Là dans le fond En 2015 Qui était l'année passée Qui était en Autriche Donc là Je suis allée Au championnat du monde en Autriche Ben oui c'est ma première fois Que j'allais en Europe Tu défendais ton titre Je défendais mon titre Ouais Je voulais continuer Et je voulais remporter La première position Je me suis encore Entraînée super fort Par contre Ben en Europe C'est pas le même dénublé Non C'est pas le même style de filles Non plus Écoute Les filles qui bike Il y en a pas mal beaucoup Là-bas aussi Ouais Donc j'arrive là-bas Pis il y avait de la côte Il y avait de la côte C'était dur de monter Mais c'était aussi dur de descendre Mais dans l'ensemble Tu sais Je l'ai terminé au bout de la ligne J'ai fini treizième Je te dirais Que c'est pas le résultat Que je voulais Je voulais défendre mon titre Tu sais Treizième, première C'est pas la même chose Mais par contre Je suis vraiment satisfaite aussi Pis treizième au monde Je pense que c'était correct aussi Pis là Ben après ça Ben là Ce qui nous rend à cette année Pis cette année Ben J'ai décidé de faire un switch Je garde la même distance Je garde la même distance Donc encore une fois C'est des demi Ironman que je fais Par contre là Comme t'as dit tantôt Je suis rendue Une athlète professionnelle Qu'est-ce que ça veut dire Athlète professionnelle Ça veut dire que là Ben On ramasse de l'argent Avec les compétitions Tout dépendant des Tu gagnes des millions Je gagne pas des millions Non Bientôt Non Mais c'est ça Donc c'est vraiment rendu Comme si le triathlon C'était rendu mon travail Par contre J'ai pas assez d'argent Pour dire que c'est mon travail Pour l'instant Donc moi je dois Continuer à m'entraîner A travailler Aller à l'école Pis faire Pis être athlète professionnelle Dans tout ça Ben moi ce que je peux dire C'est que t'es Toi T'es Une des athlètes Les plus belles Pis les plus humbles Que j'ai jamais vues Merci beaucoup C'est gentil C'est gentil C'est gentil De l'eau T'as peur de l'eau T'as peur de l'eau Ça va pas bien pour s'en nager ça Tu te couches à quelle heure ? 10h 10h30 Max Max C'est quoi ta montre Pour t'entraîner ? Polar V800 As-tu mal quelque part en ce moment ? Des jambes Ton repas préféré ? Les ailes de poulet et les côtes levées Les côtes levées Meilleur temps pour t'entraîner dans la journée ? Le matin Dores-tu avec un toutou ? Non Quel gel inavisant prends-tu ? Les fritrois et les gels Ouiga Tu manges quoi le matin sur tes toasts ? Beurre d'arachide et bananes Oh yes ! As-tu un amoureux ? Non Oh les garçons ! As-tu un porte-bonheur ? Non Dans les trois sports que tu pratiques, quel est ton favori ? J'aime bien la natation As-tu un ou une idole ? Toi C'est risqué Ton sport le moins favori dans les trois ? Le vélo Le vélo Combien de fois on a couru ensemble nous deux ? Beaucoup trop de fois Es-tu nerveuse avant une compétition ? Toujours nerveuse Un aliment que tu détestes ? Un aliment que je déteste ? Oui On passe ! Combien de temps tu passes par jour devant le miroir ? Ben aujourd'hui ça compte pas vraiment là Mais habituellement maximum dix minutes Dix minutes ? Ok As-tu un animal de compagnie ? Un chien Comment est-ce qu'il s'appelle ? Oliver Yes ! On a passé à travers Wouhou ! Ah oui et qu'est-ce que tu m'as apporté pour me laisser sur mon meur du blog, Isa ? Je t'ai apporté la casquette finisher de Syracuse Oh wow ! Donc dans le fond c'est mon premier demi-hireman que j'ai fait C'est grâce à lui que j'ai été sélectionnée pour les shoplots Wow ! Ok, là Isa, maintenant tu sais c'est comme une tradition Il va falloir, ah tu as déjà fini Ok, ben cool on va sauver ce temps-là Elle avait écouté les autres là Isa, au nom du coin du Pédaleur, on te remercie beaucoup d'être venu nous voir C'était vraiment le fun comme toujours Merci beaucoup de m'avoir invitée On va suivre ta carrière Excellent On va se créer aussi, on va aller courir ensemble Ouais, ouais Super, merci beaucoup Bye Heu, avez-vous vu Isa ? Ben là, Matt Hein ? T'es camouflé dans le divan Isa ?